Merci chers amis journalistes d'avoir répondu à notre appel. Comme dirait certains, l'heure est grave. Nous sommes l'association des victimes, de toutes les victimes de la Guinée aujourd'hui, sont consternées, les victimes sont consternées, sont choquées par le dernier décret du CNRD rebaptisant l'aéroport international Bécia, le rebaptisant Aéroport Amel Sektoué. Je vous remercie du nom du premier président de la Guinée indépendante. Pourquoi nous sommes choqués ? Le premier président de la Guinée indépendante, c'est vrai qu'il a été, il fait partie des héros de l'indépendance comme bien d'autres, mais le côté tyran de Sektoué a marqué la Guinée pour toujours. Nous parlons d'un tyran qui laisse derrière lui des milliers de victimes dans les fosses communes. Nous parlons d'un tyran qui, après avoir arrêté ses futures victimes, est passé par des tortures, par des dégradations humaines et a fini par jeter les futures victimes dans les fosses communes. Comment la Guinée peut oublier son histoire ? Comment peut-on se comporter en oubliant la mémoire de notre pays ? La dernière décision du président du CNRD vient faire passer aux oubliettes les victimes, vient banaliser les victimes, vient banaliser les crimes. Comment peut-on oublier ces milliers de victimes qui sont encore et qui gisent encore dans les fosses communes ? La Guinée n'a-t-elle pas de mémoire ? Arrêtons de travestir l'histoire. La déclaration forte de l'association des victimes de la Guinée, aujourd'hui, c'est de faire comprendre au CNRD que nous avions eu confiance aux premiers actes posés par le CNRD. Nous avons pensé que nous allions vers un rassemblement effectif. Mais ce dernier décret est un décret d'une division, est un décret qui nous alarme. La seule chose que l'association des victimes demande aujourd'hui, c'est le retrait pur et simple de ce décret. Ce décret divise la Guinée. Ce décret instrumentalise, une fois de plus, des personnes qui ont commis des actes innommables à continuer et à pousser leurs actes innommables pour faire plus de victimes. L'association des victimes s'adresse au CNRD pour que ce décret soit retiré. Tout homme peut commettre des erreurs et nous pensons que le président du CNRD n'a pas consulté, n'a pas été conseillé comme il le faut sur la base de l'histoire pénible de la Guinée. Comment peut-on oublier cette histoire et poser des actes pour auréoler celui qui a commis ces crimes ? C'est que tout le monde a commis ces crimes. Ces milliers de victimes gisent encore dans les forces communes. Il faut aller vers des réconciliations dans ce pays avant de prendre de tels actes. Il ne faut pas faire en sorte que ces victimes soient oubliées. L'association, de manière forte, en appelle au sens du devoir du CNRD, au sens national, républicain, afin que ce décret soit retiré. C'est la demande forte faite par l'association des victimes aujourd'hui. Et nous sommes prêts à poursuivre ce combat jusqu'à ce que ce décret soit retiré. Je vous remercie. Je crois qu'il est un peu de notre devoir en tant que grand-frère, en tant que parent, de rappeler un peu l'histoire de notre pays. Parce que, manifestement, c'est l'ignorance qui a conduit à une décision comme celle-là. je ferai un peu de pédagogie bibliographique pour que chacun puisse vraiment s'informer pleinement avant de prendre des décisions qui ont des conséquences fâcheuses sur la cohésion nationale et sur la cohésion sociale. Je citerai pour vous des livres qui ont été édités par des témoins oculaires qui ont donc vécu les événements et qui occupaient des fonctions très importantes à l'époque. Je parle ici, par exemple, de Jean-Paul Alata. Je vous ferai photocopier la page de l'IA pour que vous vous inspiriez de cela. Jean-Paul Alata a fait une certaine prison d'Afrique. Il a fait cinq ans au Camp Oaro. Il a sa dernière fonction, je crois, c'était secrétaire général à la présidence au temps de Sécoutouré. Vous avez M. Abdoulaye Gallo Portos, dix ans dans les géodes de Sécoutouré où la vérité du ministre est vivant et c'est un ancien ministre des Affaires étrangères au temps de Sécoutouré. Vous avez ici Guinée sous les verrous de la Révolution du ministre Lamine Kamara qui a été aussi ministre des Affaires étrangères. Vous avez Faceli de Marat qui a écrit un livre qui s'appelle « Camboaro » ou « Le sixième continent ». Il y a deux autres ouvrages dont on reparlera. Il s'agit du livre d'Alsénie René Gomez, une autre personnalité de ce pays qui s'appelle « Parler ou périr ». Et enfin, un autre livre qui a été fait par un français, un ancien cadre de Frigia, Maurice Jean-Jean. Donc, le titre de livre c'est « Sécoutouré ou le totalitarisme africain ». Quand on doit prendre un certain nombre de décisions apportées historiques, il faut s'informer auprès de toutes les sources. C'est vrai qu'il y a une version. Je crois que c'est un peu Kobélé qui est un peu l'historien et révisionniste du système sécutorique. Mais il aurait fallu aussi écouter les autres victimes directes qui ont été effectivement au Camboaro qui, heureusement, ont survécu. Donc, j'en appelle à votre, je dirais, sens de la recherche pour que vous identifiez les passages les plus importants de ces ouvrages et que les guinaires soient suffisamment informés sur le caractère unilatéral et inacceptable d'une décision qui concerne sécutorique. Ce qu'on avait espéré avec l'avènement du CNRD, comme il est, comme on dit, dans la refondation ou la rectification, c'est de suivre ou de relancer le dossier de la commission promisoire sur la réconciliation nationale. Et vous souviendrez que les religieux, Monseigneur Vincent Poulibaly et l'imam de la Grande Mosquée Monsayou Kamara, on leur avait confié la mission de consulter au plan national pour voir comment est-ce que la réconciliation peut se dérouler dans notre pays. Ils ont bénéficié du soutien du CNUT, du soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et pendant plus de deux ans, ils ont fait des consultations de plus de 10 000 citoyens. Ils ont identifié un peu toutes les frustrations qui touchent les citoyens au plus haut ou au plus bas jusqu'aux associations des victimes. Tout cela a été répertorié dans un rapport et ce rapport final a été déposé sur la table de l'ancien président mais qui malheureusement ne l'a pas exploité. Nous, notre première déclaration à l'adresse du CNRD c'était de dire attention, vous avez là un document opérationnel qui a impliqué des années de travail, qui a impliqué l'expertise internationale dans le cadre de ce qu'on appelle la justice transitionnelle et qui peut permettre d'apaiser les corps, les cœurs d'un délire. Et comme c'était la volonté d'aller vers une transition apaisée, on a dit voilà, vous avez un document et on est à votre disposition pour accompagner ça. Eh bien, malheureusement, on observe qu'on commence par la fin. C'est à la suite d'un processus qu'on peut éventuellement envisager qui doit être honoré et qui ne le voit pas. Mais là, on commence par la fin et c'est une rupture, je dirais, comment on peut appeler ça, d'un équilibre social en tant que tel. Quand elle a rappelé tout le temps que le régime sécouturé a vécu, il a été jalonné d'actes ignores, inacceptables. Et ça a commencé déjà en 1957. Quand il se battait pour la conquête du pouvoir, vous vous souviendrez ou vous apprendrez, les historiens sont là pour le démontrer, qu'il a organisé avec des nubars qui étaient aux ordres de Momojo, tout le monde aussi connaît ce nom-là, pour opposer des communautés à Conagri. C'est écrit, c'est vérifiable. Ça, c'était écrit en 1957. En 59, un avocat, un jeune avocat, je crois, Abediano, et puis, comment on l'appelle, l'imam de Corotin et l'Ajkaba, parce qu'il a voulu créer un parti pour les assassiner. En 60, c'était donc les syndicats qui ont voulu revendiquer une revalorisation de leurs conditions de vie. On a créé le complot des enseignants, des illustres cadres qui ont été emprisonnés dans les temps syriens. En 65, c'est le complot Petit Touré, là aussi, pour simplement avoir voulu déposer des statuts au ministère de l'Intérieur comme le stipule la loi pour créer un parti. C'est le complot Petit Touré avec son frère Téléthéli et d'autres qui ont été assassinés. Ainsi, en 69, la Burge large a commencé avec les militaires. On en avait parlé ici la fois dernière avec Aliou quand on fêtait l'anniversaire de l'armée guinéenne. Il a bien expliqué, on a bien expliqué que c'était là aussi une anticipation par rapport à des coups d'État qui avaient commencé dans la sous-région. Là aussi, on a écumé l'armée plus des hauts cadres comme les Bangiawadi, les Kamandjabi, les Ketafodeba, les Bangurakani. Mais vraiment, c'est extraordinaire. En 71, après l'agression du 22 novembre, ça a été le prétexte maintenant de faire une razia. On a détruit tout ce que la guinéenne avait comme cadre, comme opérateur économique, comme personne-ressource. et on allait plus loin parce que même les paysans, malheureusement, ont subi cette folie mauprière. Et vous savez, en 76, quand on dit que c'est Couturé, c'est un nationaliste et tout, ma foi, en 76, Couturé a essayé d'instrumentaliser les communautés avec un complot qu'il a appelé le complot Peu, où il a voulu qu'il y ait un génocide, n'eût été la persévérance et la sagesse de notamment les doyels de la base guinée. On serait tombé encore dans un génocide. Mais le son existe, les photos existent, les textes existent. Tout ça, ce n'est pas de l'invention. Encore une fois, on ne parle pas pour la guinée. Et tout ça se soldait régulièrement par des actes ignores. C'est en Guinée où le régime a inventé ce qu'on appelle la diète noire. Vous imaginez ? On connaissait une autre forme de torture, mais la Guinée a inventé la diète noire, c'est-à-dire maintenir un prisonnier sans nourriture, sans eau, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un homme comme Dianothéry, c'est ce qui la suit. Après, ce qu'on peut faire, le qu'on peut au peuple, soit 10 ans. En 77, ce sont les femmes qui, pour revendiquer par rapport aux conditions économiques, se sont révoltées comme plus des femmes. Là aussi, on a sévi. Et bien, en 84, pareil. Donc, c'est-à-dire que durant 26 ans, chaque 2 ou 3 années, on avait une situation exceptionnelle qui amenait le régime à faire arrêter des innocents, à les torturer, à les tuer, et la plupart jetés dans les forces communes. Il en a parlé. Mais ce sont des illustres personnages qui sont juste aujourd'hui de la défense commune. C'est les premiers gros cadres qui ont bâti l'administration guinienne, qui ont bâti l'économie guinienne, l'armée guinienne. C'est tous ces gens-là qui ont été assassinés et qui sont jusqu'aujourd'hui dans les forces communes. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ça en balance et dire que l'homme qui a été à la base de tout cela mérite d'être honoré, mérite d'être glorifié sans qu'on ne soigne ce passif ? Si le processus est respecté et qu'une décision après le processus de vérité, justice, réconciliation, décide que le passif est moins important que l'actif, à ce moment-là, on peut honorer si vous pourrez mettre ce sera sur la base d'une discussion, d'un échange et d'une décision. Mais on est là aujourd'hui à glorifier l'homme qui a été le responsable de tout ça. Et je vois que les gens comme, comment dirais-je, les gens de certaines personnes de la société civile, n'est-ce pas, qui se gargarisent de tout ça, pour ne pas le citer un type de phonique et mangué, qui se dit aujourd'hui sentinelle de la démocratie, sentinelle des principes démocratiques et des droits de l'homme. Il glorifie donc ses couturés, mais en même temps, il condamne ce qu'Alfa-Condé a fait. Lui encore, il a eu de la chance, il est sorti de prison. Il a eu de la chance quand il était malade de l'amener à l'hôpital. Il a eu de la chance, il est ressorti de rencontrer sa famille. Mais tous les autres, avec ses couturés, tous sont décédés, tous sont morts. Donc aujourd'hui, on est en colère, c'est le cas de le dire. Et c'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Et je pense qu'au-delà, simplement, je dirais, des déclarations, nous, on va nous organiser au sein de toutes les victimes, au sein de toutes les associations qui sont préoccupées par la défense des droits humains. On va porter ce dossier devant la justice. c'est un acte administratif, malgré tout. On peut l'attaquer et à des motifs suffisants. Aujourd'hui, c'est, en quelque sorte, l'apologie du crime. C'est l'apologie de l'impunité. C'est l'apologie, je dirais, comment on peut appeler ça ? C'est l'apologie de la torture. Et pourtant, la Guinée a signé toutes les conventions relatives aux droits humains, notamment qui émanent de la charte des droits de l'homme. La Guinée est signative de tout cela en glorifiant ces... Et forcément aussi, c'est quelque part aussi une sorte de trouble à la cohésion nationale. On sent bien que c'est un sujet qui divise. Donc, tout cela, aujourd'hui, peut mener à une démarche judiciaire parce que nous, nous en avons ras-le-bol de tout le temps tendre la main, attendre que les bonnes actions se déroulent et qu'au final, nous nous poignons dans le dos. C'est un véritable poignard qu'on nous a fait dans le dos. On n'accepte pas cela et nous allons mener tous les combats qu'il faut à commencer par une procédure judiciaire. Qu'elle prospère en Guinée, tant mieux si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a des juridictions spécialisées au niveau sous-régional et au niveau national. Mais nous y allons jusqu'au bout. On ne peut pas accepter que le CNRD et à sa tête son président fassent l'apologie du crime, qu'il fasse l'apologie de la torture et qu'il laisse ce type d'attitude vis-à-vis d'une population d'une population d'une des familles. Mon maman aujourd'hui est en train de mourir sans avoir pu se recueillir sur la tombe de leur mari. Nous, à nos âges déjà, on se demande d'abord où sont enterrés nos parents. On est incapable aujourd'hui d'aller nous recueillir devant ces tombes. Lui, seulement, lui, il allait se recueillir devant la tombe de Zéboutouré, il allait se recueillir devant la tombe de蒼ousana Conté. On aurait souhaité aussi qu'on nous dise voilà la tombe des Kamandadou, des Bariyamwadou, des Bari 3, des Tigoutoukara, des Ansou Conté, des Allume Drame, etc., etc., des Bariyonduri. Nous aussi, on aurait bien voulu se connaître les lieux d'ensevelissement de nos parents pour qu'on ait ce que nous recueillir. On ne nous donne pas ces possibilités. Au contraire, on nous chète à la face que celui qui a fait tout ça, il mérite d'être honoré, il mérite d'être encencé. Je vous remercie. Depuis 1985, l'association des victimes du Camboro n'a pas été écoutée par les tenants du pouvoir. L'objectif de l'association des victimes du Camboro, c'était influencer sur les violences d'Etat, qui était la stratégie de gérer le pouvoir à travers les violences d'Etat. Nous n'avons pas été écoutés. Les violences d'Etat ont continué. Depuis 1985, la liste des victimes ne fait que s'allonger. Les dernières, c'est les victimes de Waniyala, de Bambetou, de Kouza, Péadursa. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons continuer le combat. Pourquoi nous allons continuer le combat ? Parce que c'est un combat des droits de l'homme. En Guinée, Sekou Touré a été le premier président. Mais la gestion sociale de Sekou Touré a été catastrophique. Aujourd'hui, on ne peut pas dénomber le nombre de victimes de Sekou Touré. On ne peut pas dénomber tellement qu'il a exécuté des gens dans le désordre. Tellement qu'il avait le plaisir de faire tuer les Guinéens. En 1984, 4 millions de Guinéens étaient recensés. Et 2 millions de Guinéens étaient à l'étranger. Aujourd'hui, un ministère des Guinéens et de l'étranger est créé. Et ça depuis, pour gérer nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Eux, ils vivent à l'étranger, on les connaît. Mais combien sont restés le long des frontières ? Nous ne connaissons pas. Combien de Guinéens, Sekou Touré, ont fait exécuter le long des frontières avec ordre d'honneur aux militaires de tirer tout ce qui bougeait ? On ne connaît pas. Les Guinéens qui sont nés à l'étranger, les Guinéens qui ont posté à l'étranger, les Guinéens qui sont morts à l'étranger, les Guinéens qui vivent à l'étranger, doivent venir dans notre pays à travers l'aéroport du Konak. Aujourd'hui, ils vont descendre au niveau de cet aéroport en leur disant, vous descendez au niveau de l'aéroport international à me sécutorer. C'est une catastrophe. C'est un dilemme social. Le colonel Doumoua devrait penser à ces autres Guinéens. Seuls les sécutoristes seulement n'existent pas en Guiné. D'autres Guinéens existent qui ne sont pas des sécutoristes, auxquels la sécutorité a fait beaucoup de tort. L'aéroport, c'est pour nous tous. Nous sommes des Guinéens. Nous devons vivre en Guiné. Nous devons prospérer en Guiné. De 58 à 84, certains d'un veuves sont restés dans les cours où elles ne sortaient pas à cause du régime de ces tournées. Beaucoup de veuves ont eu la force de revivre dans les mosquées, dans les marchés. C'est après 1985. Ces veuves vont retourner à la maison. Ces veuves vont retourner dans leur chambre. Ces veuves ne vont plus sortir de leur chambre en train de pleurer. Le pouvoir doit y penser. Si le colonel a eu le pouvoir, il a eu le pouvoir pour tous les Guinéens. Il n'a pas eu le pouvoir seulement pour les sécutoristes. Nous avons cru qu'il doit y penser. Et en plus de Guinéens et de l'étranger, le drame social le plus âgé des victimes du camp noireau n'avaient pas 50 ans. Les premiers dirigeants de ce pays, leurs épouses étaient les ménagères. « Tu arrêtes le chef de famille qui était travailleur, qui faisait tout pour sa famille, même pas pour sa famille directe, pour sa famille indirecte, pour tout son village, qui représentait la cheville de sa famille, tu l'arrêtes, la vie de la famille bascule. Combien de vos frères ont été déspolarisés ? Combien de vos frères sont morts à l'exil ? Combien de vos frères sont assis aujourd'hui mais ne sachent même pas qu'ils sont les victimes ? » C'est le Guiné, nous sommes le Guinéens, le combat, nous allons nous mener parce que nous sommes en Guiné. Nous devons parler ailleurs. C'est ici que nous devons défendre nos intérêts. Merci. Je suis Roussoli Odiado de la Coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale qui regroupe des organisations de défense des droits de l'homme et des associations de victimes dont l'ABCB est membre. Depuis 4 ans, nous travaillons ensemble avec l'ABCB sur les questions mémorielles, les questions de réconciliation nationale. Et nous avons avec l'ABCB effectué des voyages au Rwanda, en Afrique du Sud, pour apprendre de l'expérience de ces pays sur les questions de réconciliation nationale. Et comme l'a dit tout à l'heure, le grand fleuve de l'ABCB, ce qui se passe aujourd'hui risque de mettre en termes à la réconciliation nationale dans nos pays. Ça pourrait être le point qu'il ne fallait pas franchir. Parce que, pour nous, le repère qui devrait guider aujourd'hui les autorités actuelles, il est complètement faussé. C'est quoi le repère ? Le colonel, en prenant le pouvoir, le 5 septembre, lui a dénuméré un certain nombre de problèmes auxquels le pays est confronté. Et il a justifié le coup d'État par le fait qu'il faut changer cette situation. Et il a parlé un peu autre de l'instrumentalisation de la justice et de la violence d'État. Alors, aujourd'hui, si on rebaptise l'aéroport de Conakry, sans que le processus de justice transitionnelle n'aille à son terme, cela signifie complètement qu'il n'est plus important de parler de réconciliation dans nos pays. Pourquoi ? Parce que le premier pilier de la justice transitionnelle, c'est le droit à la vérité. C'est le premier pilier. On ne peut pas parler de justice, on ne peut pas parler de réforme, on ne peut pas parler de réparation, tant que d'abord le droit à la vérité n'est pas le droit connu. Ça, c'est la première des choses. Et il faut un débat contradictoire. Dans tous les pays, au Rwanda, en Afrique du Sud, il y a eu un débat national qui a été organisé. Et des bourreaux, bien entendu, avec la volonté de l'État, sont venus se confesser. Des gens sont venus reconnaître leur tort. Ils ont demandé pardon. Les victimes ont eu droit à la réhabilitation. Et des procès ont été organisés dans notre pays. Et cela a permis à ces pays du Moïse de se rélever et de montrer la voie à suivre. Comment on peut magnifier le mal ? C'est bizarre dans nos pays. C'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé. Pour nous, les nouvelles générations, pour nous, les jeunes qui se battent, pour les questions des droits de l'homme, c'est du non-sens. Et comme l'a dit le frère Boubacar Bari, tout à l'heure je parlais avec un avocat de la coalition de la CPI, nous avons aussi envie d'explorer une action judiciaire contre ce date. Parce que ça ne doit pas passer. Ça peut prospérer comme ça ne peut pas prospérer, mais ça ne doit pas passer au nom de la vérité historique. C'est Couturé, c'est une personne double dans l'histoire de notre pays. Personne ne nie les efforts qu'il a eu à faire avec le kinéant pour vraiment nous aider à avoir l'indépendance bien. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de l'indépendance ? Le bilan en matière de violation des droits de l'homme, tous les crimes ont été commis dans ce pays. Tous les crimes. Donc, si aujourd'hui on pose en tant qu'acte, nous nous disons clairement que ce n'est plus l'appel de parler de réconciliation dans notre pays. C'est qu'on veut nous imposer la réconciliation. La vérité, elle ne s'impose pas. Elle vient après un processus. Elle vient après un débat, qu'on confronte les faits, qu'on confronte les preuves. C'est extrêmement important, c'est douloureux. Et je comprends la douleur des victimes. Lorsque tout petit, on nous prive de l'amour de votre père. Lorsque tout jeune, on vous force à l'exil. Lorsque tout petit, on vous amène réellement à full-même le quartier. Parce que tout le monde pense que votre papa a été mêlé en complot. On utilisait tous les noms pour diaboliser les gens. Et ça, c'est resté dans les consciences humaines. Et il faut travailler pour déconstruire cela. On ne doit pas éduquer les jeunes générations avec de la haine. Le doyen Malami était avec nous en Afrique du Sud. Le doyen Abbas Pia Sonami était avec nous au Rwanda. Nous avons vu dans ces pays, bourreaux et victimes manger, partager des plats. Ça nous a vraiment surpris. Mais cela est venu après un processus. Les bourreaux sont venus reconnaître leurs crimes. Les sécouturistes qui se galgarisent aujourd'hui de magnifier ce tact, ce sont des gens qu'il faut vraiment, pour moi, il faut chercher à comprendre c'est quoi le but visé de leur mouvement. C'est couturier pour nous, il est du mauvais côté de l'histoire. En termes de responsabilité, en termes de modèle, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas magnifier. Si il le magnifie, on peut aussi magnifier Hitler. Hitler, on n'a pas magnifié dans beaucoup de pays. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait à l'humanité a choqué. Il a déshumanisé l'homme. La créature l'a pour respecter, je veux dire, c'est l'être humain et tout parle de lui et tout doit revenir. Mais lorsqu'on prend des intellectuels, on les emmène en prison, on ne les juge pas selon un débat contradictoire, par des juridictions reconnues. Les gens sont condamnés d'avance, on les exécute, on les enseveille. Jusqu'à présent, il n'y a pas un débat sur les forces communes. Alors que nous avons toujours demandé dans ce travail de justice transitionnelle qu'une expertise des Nations Unies, le groupe des Nations Unies sur les disparitions forcées et involontaires, nous l'avons saisi depuis 2012-2013 avec la FIDH. Ils ont écrit au gouvernement guinéen parce qu'ils voulaient aider le gouvernement guinéen pour faire la lumière sur les forces communes. Moi, je sais la réponse. À l'époque, c'était le ministère des droits de l'homme. Comment, à l'époque, il n'y a pas de volonté d'aller vers les forces communes. Et donc, il est important aujourd'hui que le colonel sache que nous l'avons à l'œil. Et ça, ça ne doit pas passer, ça ne peut pas passer. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Aujourd'hui, le 5 septembre, quand il y a eu la prise de pouvoir par le CNRD, j'étais entourée comme beaucoup de gens, de ma famille, de mes amis. J'ai passé toute la journée à partager cette joie qui animait tout le monde. Tout le monde a constaté avec quelle ferveur tous les Guinéens, je reviens tous les Guinéens, bien sûr, à quelques exceptions, tous les Guinéens ont accueilli l'avènement du CNRD, ont accueilli ce goût d'État, alors que d'ordinaire, un goût d'État, est condamnable et condamné. Pourquoi ? Parce qu'une lueur d'espoir naissait. Une belle lueur d'espoir. Et je me suis surprise à dire aux gens, pour moi, maintenant, ma vie est devenue un bonus. Je l'ai dit à plusieurs personnes. À partir de 6 septembre, ma vie devient un bonus. Je crois encore à mon pays. Je me dis que le passé est le passé, qu'on doit tous pouvoir vivre ensemble, dans la paix, dans la sérénité, parce que personne ne pourra parler de développement, dans le chaos, dans la haine, dans la trahison. Eh bien, aujourd'hui, je suis blessée. Je suis profondément blessée. Et quand je dis « je », je pense que je représente des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, en Guinée aujourd'hui. Nous sommes blessés. Nous sommes atterrés. Nous sommes humiliés. Savez-vous que depuis deux jours, on n'arrive pas à arrêter nos larmes. Nos larmes coulent. Ce sont des larmes de désespoir. Ce sont des larmes de personnes qui ont été poignalées dans leur dos. Nous avons tous voulu faire confiance au CLRD. Mais que peut-on dire aujourd'hui ? Comment peut-on prendre des décrets iniques, des décrets sans même savoir quelles sont les conséquences de ces décrets ? Comment peut-on le faire ? Sur quoi se base-t-on ? Qu'attend-t-on ? Que veut-t-on ? Où veut-t-on aller ? Ceci est pardonnant. On ne peut pas baptiser l'aéroport de Bessia, qui est l'aéroport de tous les Guinéens, du nom de ce tyran. On le refuse. On le refusera. Nous nous battrons. Nous nous battrons avec l'énergie du désespoir. Parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui, dans le désespoir. Que peut-on attendre de notre pays ? Comment peut-on continuer après tout ce que vous venez d'entendre, tout ce qui vient d'être dit, tout ce que Cécouturé a fait de mal à ce pays, mais de mal aux Guinéens. Ce pays, ce sont des Guinéens. C'est une population. Ce sont des gens de chair et d'os qui ont été tués, qui ont été torturés, qui ont été malmenés, qui n'ont jamais eu droit à la justice. Or, il me semble que dans la déclaration préliminaire du CNRD, il me semble avoir lu, quelque part, que la justice serait la boussole du CNRD. Mais quelle justice ? Que peut-on attendre de ce CNRD, finalement, pour la question de la justice ? Nous sommes désespérés. Mais nous avons aussi le courage du désespoir. Nous allons nous battre avec des moyens légaux. Nous allons montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce décret. Et un décret, on le décrète. Mais on peut aussi revenir sur le décret. Donc, tout ce que je demande, tout ce que nous demandons, nous, les Guinéens, ici, je parle en tant que citoyens. Point. Tout ce que nous demandons, c'est que le colonel Mamadi de Mouillard et le CNRD reviennent sur ce décret que nous considérons comme inique. Il nous faut d'abord passer par une étape absolument nécessaire, c'est la justice. Tout viendra de là. Nous voulons que pour deux fois dans notre pays, on puisse écrire et lire surtout notre histoire. Tant qu'on ne fera pas cela, tant que tous les gouvernements successifs depuis les septembre dernières années, tant que ces gouvernements s'asseyeront sur ces principes de justice, rien ne pourra être fait dans ce pays. Nous voulons avant tout qu'il y ait la justice. Que ceux qui doivent être condamnés soient condamnés, que la justice transitionnelle puisse être mise en branle. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra parler de réconciliation. Pour le moment, nous sommes là, nous sommes désespérés, nous sommes, je le répète encore, attirés par cette décision. Et nous demandons avec la plus grande force que ce décret soit annulé. C'est possible, c'est encore possible. Il faut qu'il le soit. Je vous remercie. Ce matin-là, j'étais à RTG. Moi, le 5 septembre, j'ai salué deux propos du colonel de Nguyen. C'est quand il a parlé de dépersonnalisation du pouvoir et qu'il s'inspire de Jérémie Rawlins. Moi, j'étais jeune élève officier à Kouedkidem quand Rawlins a pris le pouvoir au Ghana. Le monsieur, aujourd'hui, après avoir exercé le pouvoir, il est rentré dans l'histoire de l'Afrique en général parce que c'est la seule transition militaire qui a abouti à un état démocratique et un décès économique fort. C'est le Ghana, donc c'est l'homme de Chary. Donc je ferai un message particulier au colonel Bouguer pour lui dire une chose très simple. Que le pouvoir absolu rend fou et le pouvoir absolu corrompt forcément. Donc parce que ce tact qu'il a posé, c'est un fait du prince. Et il est temps qu'il revient, bon sentiment, qu'il sort de son bunker, qu'il s'enferme pas à la présidence et prend des décisions unilatérales de ce genre qui, de fait, en écoutant tout le monde et puis l'action de Jean, joue sur la cohésion sociale. Il est temps qu'il s'occupe des vrais problèmes de la transition et laisser aux historiens de décrire la poêle de l'histoire de la Guinée et comme disait Bousselou tout à l'heure, de lancer le mécanisme de justice transitionnel qui pourra, à mon avis, régler les problèmes de la Guinée. Merci. Tout le monde du système c'est qu'il y a de la démocratie guinienne, on l'a dit dans notre année, mais c'est aussi le plus puissant partage de division qu'on n'a jamais donné dans ce pays de dépendance. Bon, l'également ne suffit pas, la connaître ne suffit pas dans le contexte dans ces circonstances. Et ce qu'il faut dire, ce qui est très important à dire maintenant, c'est que cet acte est complètement illégal. Il n'y a aucun pouvoir, aucune légalité, aucune légitimité pour baptiser ou débaptiser du lieu de la puce de Guinée. Corénie Doubien n'est pas un président de la puce. C'est le poutiste. Il est là, de fait. Parce qu'il nous a débarrassé du régime néfaste, la faconée. On l'a appréduit pour cela. Il n'a aucune légitimité, il n'est pas président de la Guinée. Il n'a rien de sécurité, rien. Ça, c'est très important à dire. Parce que la Guinée, je ne sais pas comment fonctionne ici à l'envers. En 2010, je l'ai remarqué, le premier ministre de transition signé des contrats miniers. Ce qui est intérêt. Un gouvernement de transition gère les affaires courantes. Il n'a pas à reconnaître un État. Il n'a pas à reconnaître des relations diplomatiques. Il n'a pas signé des contrats miniers. Corénie Doubien, l'illégalité la plus totale. Son acte est plus inégal que le troisième mandat d'Alphabonée. Il faudrait, ici, dans un pays normal, il aurait été immédiatement destitué et foutu en prison. Mais la Guinée n'est pas normale. Il faut le rendre normal. Par le combat. Vous savez, parler de ce monde. Le combat, il faut se battre. Il ne faut plus se subire. Tout le monde doit se battre. Il faut que le démocrate de ce pays se n'aime et se batte. Contre tous ces gens qui ont condamné la Guinée comme des propriétés privées. qui arrivent pour ceux qui, par décret, défilent à la place du peuple. Ce combat doit être mené qu'elle soit le prix de la liberté à un coup. C'est quoi il faut payer. Il faut que les Guinées sortent de la léthargie. Il faut qu'on sorte de la résignation. Et l'homme de courage affrontant les barbares. On ne discute pas les barbares. Les barbares, on les combat. et ce combat doit commencer qu'il vienne maintenant. Vous avez parlé de procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire doit commencer maintenant, messieurs, à cette heure, à cette minute-là. Il faut que dans la semaine, il y ait quelque chose de concret dans le tribunal de Guinée ou de la CEDA ou ailleurs. Il ne faut pas reporter ça demain. Il faut faire des maîtres. Il faut se battre. Les Guinées doivent s'émergner, s'émergner et se battre. Si vous êtes pire, il est à vous l'eau. Je vous remercie. On tombe très souvent. Le décret, c'est vraiment un acte que nous rejetons avec la dernière énergie. Mais ce qui serait surtout important pour nous, pas pour l'association seulement, parce que notre combat, c'est pour le pays. Notre problème, c'est pour la justice dans ce pays. Une étiquette a été collée sur les Guinées. On a accusé les Guinées d'être des comporteurs, des contre-évolutionnaires, des anti-Guinées. Ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas eu droit à la vie de leur famille. Ils n'ont pas eu droit à des avocats. Ils ont été exécutés. Alors, nous souhaiterons bien que l'on sache pourquoi ils ont été exécutés. C'est un point de justice. Donc, nous réclamons la justice par rapport à la perte de l'histoire. c'est-à-dire que l'on a été déclenché. C'est-à-dire que l'on a été déclenché. Nous n'anticipons sur rien. Nous, tout ce que l'on souhaite, au-delà de tout, c'est de mettre en œuvre le processus qui a été déclenché avec l'aide de tout le monde dans le cadre de la réconciliation nationale. À ce moment-là, toutes les recommandations qui seront issues de ce processus de vérité, justice et réconciliation, nous, nous avons l'annoncer. Mais ce sera sur la base d'une concertation nationale. On déterminera les responsabilités des uns et des autres. On définira qui a une tort, qui a une raison. Et puis, il y aura la réconciliation. Et s'il y a des réparations, à ce moment-là, ça s'inscrit dans un processus. Et encore une fois, ce document est sur la table de la présidence de la République. Ce n'est même pas quelque chose qu'il faut inventer. C'est là. Mais pourquoi est-ce qu'il n'exploite pas ça ? Il joue aux apprentis sorciers en prenant des décisions unilatérales qui divisent la Guinée. C'est ça, c'est vraiment une incongréation. On n'a pas encore rencontré ceci, vous vous souvenez, c'est très récent, c'est yé, donc c'est très récent. Mais effectivement, nous sommes en ce moment avec toutes les associations victimes, nous essayons de rencontrer en demandant une audience effectivement qui ne vient pas depuis que ce soit la présidence de la République, que ce soit la primature, que ce soit le ministre de la Justice. Nous essayons de rencontrer aujourd'hui les autorités dit même, parler de ces questions de justice. Comme M. Barri vient de le dire, ce rapport existe, il faut tout simplement l'exploiter. Et c'est incroyable dans ce pays, un travail qui a été financé, qui est finalisé, il faut simplement l'exploiter pour faire, pour avancer ce pays, on n'arrive pas à le faire. Et bien, si le CRD n'est pas informé, nous informons le président de la transition qu'un rapport de réconciliation nationale existe bel et bien et qu'il faut tout simplement l'exploiter. Je suis là, à la comptée, le séparat exécutif de l'association des victimes de Cambod. Je répète, mon nom, c'est tout là qui est étirant, donc pour lui, c'est impossible de m'honorer en rebaptisant à la réparation. C'est pas possible pour nous ? Pas maintenant. Pas maintenant, c'est très important. Pour nous, c'est un processus de réconciliation qui doit être mené en dimanche avant de pouvoir dire que nous avons honoré telle ou telle. C'est tout à fait logique. Ce que tu aurais été le premier président de la Guinée, c'est indéniable. Mais il a aussi été le tirant que la Guinée a connu. Lorsque vous avez des milliers de Guinéens qui gisent encore dans les fausses ennues et qu'il n'y a pas de vérité là-dessus, vous ne pourrez pas honorer celui qui a été le responsable de ces violences. C'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. et en ce sens, nous avons un rapport national qui a été fait, qui est mis sur la place, sur la table du président de la République, qui peut être exploité une fois de plus afin que la réconciliation soit la vérité de la justice soit dite sur ces questions de violences et de violences. Vous avez dit que vous ferez tout pour annuler ce décret. Absolument. Toutes les influences seront faites. Immédiatement, nous allons rester en justice contre ce décret. C'est un acte administratif. Nous allons rester en justice contre ce décret. Il faut que ce décret soit rapporté. Rien ne justifie ce décret. nous sommes certains que le président n'a pas pris des conseils qu'il faut adéquats pour prendre un décret. Vous ne pouvez pas, une fois de plus, je le dis, vous ne pouvez pas, lorsque les victimes sont dans des forces communes, dire que celui qui est responsable de ces victimes, de ces violences, vous devez l'honorer. Alors, donnez-moi un seul pays où cela a été fait. C'est inacceptable. Oui, c'est vraiment ma conviction. C'est pour ça que je suis venu avec un peu de bibliographie pour permettre à chacun d'entre nous de mieux s'informer pour au moins d'avoir une autre part de vérité de personnes qui ont véritablement été des témoins oculaires parce qu'ils ont été des victimes directes. Dieu a fait qu'ils sont sortis de prison et ils ont fait leur témoignage. Donc, peut-être qu'une meilleure connaissance de cette histoire va permettre d'équilibrer les choses. Encore une fois, l'ignorance est en est à la base. Et même des jeunes gens, quand je vois Janta Founi Kemangé se glorifier autour de tout ça, c'est de l'ignorance, simplement. Parce qu'en même temps il y a une contradiction flagrante. Comment est-ce qu'il peut condamner les actes de l'Alpha Condé et glorifier ceux de ces couturés ? C'est vraiment antinomique ou c'est de la mauvaise foi ou c'est de la malhonnue ? Votre collègue le célèbre équivalent on est beau à estimer que le collègue n'avait aucune légalité ou légitimité à prendre un tel décret pour baptiser ou rebaptiser un lieu. Effectivement, sur le pur sens du droit, c'est bien le cas. On est quand même dans un régime exceptionnel issu d'un coup d'État. Donc il n'y a ni légitimité ni légalité. La légitimité veut dire des élections en l'issue desquelles on est élus. Et la légalité c'est le respect d'un ordre constitutionnel. Dans les deux cas, il est quand même en dehors de ces clous-là. Donc aujourd'hui, nous estimons qu'il aurait mieux fait de s'abstenir de poser de tels actes et de se concentrer sur ce qui est essentiel. Et encore une fois, concernant la réconciliation, il a une autoroute qui lui est tracée. Il n'a qu'à emboîter les pas de la commission vérité, justice, réconciliation proposée par le religieux. Après plus de deux ans d'enquête, plus de 10 000 consultations, c'est quand même l'opinion nationale et l'opinion guinéenne qui se reflètent dans ce rapport final. Dernière chose, vous allez intenter une action judiciaire déjà dès cette semaine ? Absolument. Nous avons une grande assemblée générale demain de l'ensemble des victimes. Nous n'avancerons pas sans avoir le quitus de notre assemblée générale, mais ça fait partie des propositions qui seront soumises à cette assemblée pour que directement on intente une action judiciaire pour pouvoir dénoncer ce décret et le rapporter. Merci.